Enlever l'impôt sur le temps supplémentaire, ça aiderait certainement les personnes qui ont besoin d'en faire pour arriver à leurs besoins de base, comme nourrir leur famille. Mais si on s'embarque dans cette ligne de raisonnement-là, on perd la perspective sur quelque chose d'un peu plus important. Dans une société riche et équitable, tout le monde qui travaille à temps plein devrait être en mesure de nourrir sa famille avec son travail. Maintenant, il n'y a pas de doute qu'on est une société riche. Il suffit juste de regarder les marges de profit des compagnies des dernières années pour constater qu'il se produit énormément de richesses au Québec. Alors, s'il y a des gens qui travaillent à temps plein et qui sont quand même pas capables de nourrir leur famille, et je sais qu'il y en a, c'est pas un problème de richesse, c'est un problème d'équité. Et puis l'équité, ça c'est une question de choix sociaux. Et oui, l'impôt est une partie des choix sociaux qu'on a à faire. Si c'est juste l'impôt qui fait en sorte que quelqu'un qui travaille à temps plein est pas capable de nourrir sa famille, la solution c'est pas de couper l'impôt sur son temps supplémentaire, c'est de couper l'impôt sur tous ses revenus. Et d'ailleurs, c'est pas mal déjà ça qu'on fait. En pratique, quelqu'un qui a de la misère à nourrir sa famille avec son salaire à temps plein paye probablement relativement peu d'impôts. Est-ce qu'on pourrait l'aider encore plus en coupant plus son impôt? Probablement. Mais pas juste sur son temps supplémentaire, sur tous ses revenus. Mais après ça, c'est une question de choix d'organisation sociale qui nous reviennent tous parce qu'on en est tous responsables. Si notre solution, c'est de dire aux gens qui ont de la misère à nourrir leur famille de travailler encore plus que ce qu'on considère être un travail à temps plein, c'est pas une solution sociale équitable. Ça revient à faire porter le fardeau de notre échec collectif d'organiser la société de façon équitable sur les gens qui sont déjà les plus démunis. Alors même si on parle d'une mesure d'aide temporaire, il faut comprendre que ce serait une patch et pas une solution. Si ça vient pas avec des mesures concrètes pour régler les problèmes fondamentaux d'inéquité sociale qui causent le problème, c'est une approche qui est surtout dangereuse. Parce que trop souvent, les patchs deviennent normales et le temporaire devient permanent.